Abonnez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Kazama Satellite 2 et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles publications. Bonjour à tous et bienvenue dans Témoignage au choc. Témoignage au choc est une rubrique où nous allons voir la puissante main de Dieu dans la vie de nos frères et soeurs. Et aujourd'hui, nous allons écouter deux témoignages. Oui, parce que deux femmes ont participé au live de prière contre les mauvais rêves. Elles ont vu la puissante main de Dieu dans leur vie. Le premier témoignage est l'histoire d'une femme qui se fait poursuivre dans ses rêves mais qui, miraculeusement, le Seigneur la délivre de celui qui la poursuit. Le deuxième témoignage parle d'une femme qui, dans sa vraie vie, elle rate toujours des chances et elle voit la même chose dans ses rêves. Mais Dieu fait des grandes choses. Je vous laisse suivre le témoignage. Oui, papa, blessé encore Sonia. Je vais rendre un témoignage. Après la série de prières sur les rêves hier, la nuit d'hier, à aujourd'hui du 4 au 5 octobre, dans mon rêve, le rêve, quand le rêve commence, nous sommes en train de courir. J'étais avec une autre personne. On est 30 ans de courir. Il y avait des gens qui nous poursuivaient. Et même dans le rêve, je commençais à être fatiguée de tout ça. J'ai dit, mais ça commence à fatiguer tout ça. Toujours les poursuites, les poursuites, ça commence à fatiguer. Et puis, je me demandais, on court pour quoi ? Qui nous poursuit même ? Parce que je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Donc, je regarde derrière. Je vois 3, 3 hommes, 3 hommes habillés en habit de, je ne sais pas, je ne peux pas dire chef de village, mais ils étaient habillés en apparat, mais c'était des gens âgés qui nous poursuivaient. Ils étaient 3, habillés de la même manière, de la même taille. Ils nous poursuivaient, mais ils ne couraient pas. C'est nous qui courions, mais eux, ils marchaient. Quand ils marchent, ils étaient derrière nous. C'était bizarre. Et l'autre, ils ont réussi à la rattraper. Je ne sais pas qui c'est, ils ont réussi à la rattraper. Donc, je ne me suis pas occupée d'eux. J'ai recommencé, moi j'ai continué à courir. Et pendant qu'on courait, au lieu de prendre la route, c'est de maison en maison. On rentre dans une maison, on ressort de l'autre côté de la maison et on tombe dans une autre cour en Afrique. Donc, c'était de maison, mais on ne retrouvait pas la route. Et moi, quand je courais, j'étais seule maintenant. Et il y a quelqu'un qui vient me barrer la route, un homme, qui vient s'interposer comme s'il voulait m'attraper. Et il me regarde dans ses yeux, je sentais le désir, comme s'il voulait me violer, un truc comme ça. Donc, il commençait à faire ces manières-là. Et j'avais un verre dans la main, dans le rêve. Donc, j'ai pris le verre, je l'ai tapé à la tête. Et il a attrapé sa tête et le verre s'est cassé. Et le reste du verre cassé, j'ai planté ça dans son cou, dans sa gorge. Et il s'est courbé, mais il barrait toujours la route. Et lui, quand il s'est relévé, il avait un revolver. Donc, il a pointé le revolver sur moi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai réussi à lui arracher le revolver. Et j'ai commencé à tirer dans son cœur. Je tire, tire, tire. Et je vois qu'il est toujours debout. J'ai dit, mais attends, peut-être qu'il n'a pas de cœur. Donc, j'ai visé dans sa tête. Je commençais à tirer dans sa tête. Comme les snipers, là. Je commençais à tirer à bout portant. Sur lui, sans état d'âme. Donc, il est tombé. Il est tombé. Et le revolver était dans ma main. Je me suis dit, oh, je viens de tuer quelqu'un. Donc, quand je suis sortie sur la grande voie, le revolver était toujours dans ma main. Donc, j'essayais de cacher pour ne pas que les gens sachent que je viens de commettre un crime. Et après, le revolver a disparu de ma main. Je ne sais pas si je l'ai laissé tomber. Je ne sais pas. Donc, j'essayais de quitter la zone. Parce que là, quand ils vont voir le cadavre, ils vont chercher à savoir qui a commis le crime. Et le revolver qui a disparu, j'étais un peu inquiète dans le rêve. Je dis, Seigneur, fasse qu'on ne retrouve jamais ce revolver-là. Parce que mes empreintes sont sur l'arme de crime. Et donc, j'essayais de quitter la zone, arrêter les taxis. Personne ne voulait s'arrêter. Et puis, je me suis réveillée. Puis, je me suis réveillée. J'ai dit, oh, voilà. Là, c'est la victoire. J'ai la victoire dans le rêve. Ça, c'est la première fois que je fais un rêve similaire. À chaque fois, c'est moi qui m'enfuit devant eux. Je cours. Ils me poursuivent. Je cours. Je n'arrive jamais à les affronter. Mais cette fois-ci, je me suis arrêtée face à face. Et j'ai été vainqueur. Et je veux te dire, papa, merci. Merci, maman Lise. Pour ces prières-là. Ça porte du fruit. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bonjour, maman Lise. Bonjour, papa Blaise. Je viens vous saluer encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire que le Dieu de Casarema, que nous prions, qui fait des miracles, continue à agir, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, ce matin, avant de me réveiller, ce matin, j'ai eu un rêve et je ne savais même pas qu'on aura le titre pour renverser les hôtels. Parce que ça fait des années et des années que je rêvais que j'étais quelque part là où je devais rentrer dans la ville où j'habitais. Mais je ratais chaque fois les bus. Je ratais chaque fois. Quelque chose va arriver que je vais rater le bus, même si le bus est à côté de moi. Quelque chose va arriver, je vais rater ce bus-là. Aujourd'hui, la nuit, quand je me suis endormie, j'ai rêvé que je sois montée dans ce bus que j'avais toujours attendu. Je suis montée dans le bus, là, nous sommes partis et je suis descendue à l'endroit où je devais aller. Et à ma grande surprise, en descendant du bus, j'ai vu que j'ai changé de manteau. Je portais un manteau, un manteau nouveau qui était beige, un manteau vraiment très lourd, qui était beige avec des fleurs, avec des fleurs tout à côté, en bas et sur la poitrine jusqu'au pied. En tout cas, ça, je vois vraiment que le Seigneur m'a visitée. Je vous remercie, je vous remercie énormément. Et pourtant, il y a deux jours seulement que j'étais au bout de moi-même, qu'il arrivait, je pensais que, en tout cas, j'étais arrivée au bout. Parce qu'avec tous les problèmes que je suis passée, en tout cas, ça m'a beaucoup dépassée. Et les incompréhensions, les combats et tout et tout, je me suis dit, en tout cas, Seigneur, cette fois-ci, tu me montres si tu es avec moi ou bien tu n'es pas avec moi. Alors là, je continue autre chose, en tout cas, si j'étais suivie pendant 30 ans, mais marcher dans la galère comme ça, je n'en peux plus. Le Seigneur m'avait montré au début, au début de mes combats, il y a 20 ans, il m'avait montré la victoire, mais il ne m'avait jamais montré par quoi j'allais passer. Aujourd'hui, le Seigneur vient de réaliser le bus que j'ai pris, en tout cas, je sais que ça m'amène à des bonnes choses, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, dès que je me suis réveillée et que j'ai mis mes pieds par terre, j'ai vu, on m'a donné un montant qui était de 20 milliards de dollars. En tout cas, j'ai compris que c'est un chiffre d'affaires de tous les business que j'avais ratés. J'ai écrit ça dans mon carnet et je le reçois par la puissance du Saint-Esprit. Merci, merci, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et deux jours avant, j'avais vu, d'abord, j'ai vu la divinité. Je ne sais pas si c'était le Seigneur Jésus lui-même, mais j'avais vu une divinité qui venait vers moi. Elle portait une robe très blanche, comme un boubou, et avec une ceinture de quoi ça ? De robe, de corde, de corde de couleur violet. Je n'ai pas vu la figure de cette personne, mais j'ai vu seulement de la poitrine jusqu'au genou. Et cette personne marchait avec autorité, mais elle venait vers moi. Et c'est aujourd'hui que je reçois mon miracle. En tout cas, je loue beaucoup le Seigneur. Et encore un autre miracle que le Seigneur a opéré au courant de la semaine passée. Mon fils qui ratait toujours son examen. Cette fois-ci, le Seigneur lui a accordé, il a passé son examen, il a bien passé son examen. En tout cas, je loue, je loue, je loue beaucoup le Seigneur pour ça. Merci beaucoup pour vos prières. Merci pour votre soutien. Maman Lise et Papa Blaise, que le Seigneur vous bénisse abondamment, bénisse vos générations. Et que tout ce que vous faites, que personne ne puisse avoir l'autorité, ni d'où ça, pour détruire cela. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Je serre le Dieu du tout est possible Je serre le Dieu dont rien n'est impossible Je crois en Dieu dont tout est possible Au nom de Jésus, oui tout est possible Abonnez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube 15h et ma satellite 2 Et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles publications Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz